Bonjour, bonsoir. On m'a demandé de parler en français, alors il y aura peut-être des gens pour qui ce sera rébarbatif, mais je crois que c'est une bonne occasion, puisque de toute façon vous n'avez pas à me répondre, vous êtes tranquille, bien assis dans votre fauteuil, et de toute façon nos langues en Valais d'Osses sont toutes des langues d'origine latine, et il suffit d'écouter, et ça marche très très bien, vous verrez. Nous sommes dans une période tout à fait spéciale, celle de la globalisation, et peut-être que plus qu'avant encore, on est intéressé par ce qui nous reste, ce qui nous reste du passé, et des personnes s'engagent pour essayer de maintenir ce qui est considéré comme identitaire dans les lieux, dans les lieux où ils habitent. Donc c'est important pour les architectes de s'y intéresser aussi. Alors on va essayer d'apprendre à se servir du machin. La région autonome Valais d'Osses, pour laquelle j'ai été consultante pendant de nombreuses années, a d'abord travaillé de façon expérimentale dans les années 80, puis elle a utilisé des fonds européens pour la formation de jeunes, mais c'est des jeunes diplômés de l'école moyenne supérieure, puis ensuite, on a eu, disons, des propres fonds, avec une loi qui avait été évolue par Renato Faval, qui a soutenu, disons, les consultants qui travaillaient à l'inventaire. On a travaillé presque dans toutes les communes, de façon plus, disons, en choisissant des échantillons pour la fin du travail, qui s'est terminée en 2012. Il y a des données pour lesquelles on a reçu des idées, des clichés, et je dois dire que je n'imaginais pas que je vous parlerais devant, sans avoir devant moi un ordinateur qui me rappelait ce que j'avais à vous proposer. Je suis un petit peu, disons, en difficulté. Je vais peut-être tenir mon micro moi-même. Voilà, ça ira beaucoup mieux ainsi. Alors, évidemment, la maison n'est pas construite par les paysans eux-mêmes. Alors, c'est un cliché que l'on trouve écrit partout dans les livres où l'on parle d'architecture spontanée. Mais, en fait, on se rend compte, quand on étudie les textes historiques, que le paysan avait énormément de choses à faire, c'était de préparer les matériaux. Il devait, avec sa famille, voisins, tout ça, démolir, éventuellement, faire les fouilles, donc l'Oscar Avo, un travail énorme, mais tous ses travaux ne demandaient pas de compétences techniques. Et l'artisan, le technicien, comme vous, si vous voulez, arrivait et ne remplissait que son rôle. Et c'était lui qui faisait tout ce qu'il avait besoin de savoir-faire, de savoir-faire artisanaux. Il faut aussi savoir que les grandes épidémies en Valais d'Ostres ont eu des répercussions très fortes. Et également, le régime sexoral. J'y reviendrai tout à l'heure. L'architecture est là. Nous sommes à Fontaine-Mort, donc dans les lieux où vivaient ces maîtres maçons, ces capomastris, qui ont travaillé dans l'ensemble de la Vallée d'Ostres, mais aussi en Savoie, en Piedmont, aux vallées, et qui migraient de façon saisonnière, et qui avaient cette capacité extraordinaire. Ils venaient, ils quittaient Gabi, Isim, Liliane Fontaine-Mort, et partaient, disons, vers Pâques, et retournaient pour la Sainte Barbe, peut-être parfois la Noël, disons, quand ils étaient payés en général, parce que c'était ça qui comptait. Il fallait attendre les foires, les foires de bétail de Toussaint, pour pouvoir avoir, disons, sa rétribution de l'année. Excusez-moi, mais on n'ira pas très vite comme ça. Bien sûr, nous sommes dans un territoire profondément montagneux, et comme l'a déjà dit Alberto Winter, la maison, les villages, la partie, disons, qui a été entropisée, racontent vraiment comme l'homme s'est installé sur le territoire, et c'est comme une écriture. Face à nos grandes montagnes, ces petits signes sont là, qui nous rappellent, et qui sont très, très importants, qui nous rappellent comme l'architecture qui est dite mineure a aussi son rôle à jouer. Le fait d'être installé, bien sûr, sur la pente a conditionné l'adoption de modèles architecturaux. Ces modèles architecturaux profitent de la pente. Nous avons des modèles en hauteur, et dans la plus grande partie de la vallée, mais pas toute, nous avons des systèmes où nous n'avons pas de couloirs à l'intérieur, d'escaliers à l'intérieur, mais des systèmes de balcon et d'escaliers à l'extérieur, bien sûr. Le perron devant la maison a beaucoup d'importance, et ce grand escalier en pierre, et de même que le rôle de ces petites échelles en bois sur les façades. C'est une caractéristique culturelle importante. Et vous imaginez comme c'était parfois compliqué, et comme les caractères, par exemple, climatiques, n'ont pas beaucoup d'importance face à ce modèle culturel. Imaginez tous les jours les paysans, les éleveurs, qui devaient sortir le foin du fenil et aller donner la ration à leurs bêtes qui se trouvaient en dessous, dans la partie inférieure donc ils devaient faire le tour du bâtiment tous les jours, deux fois par jour. Et en période d'hiver, ce n'était quand même pas idéal. Les Cogniens, qui ont souvent mauvaise réputation en vallée d'Aosta, vous savez, t'es un tas de Cogniens, ils avaient un couloir intérieur. Donc ils avaient trouvé une solution plus adaptée, si vous voulez. On en a également dans la vallée du Grand Saint-Bernard et à Gressonnet, sous les Stadelles. En fait, le système de circuler par l'extérieur satisfaisait également le régime successoral, historique. Jusqu'en 1837, on partage les biens en part égale entre les fils, donc les éléments masculins de la famille, ce qui a des conséquences, comme l'enracinement des familles pendant des siècles, parfois pendant un demi-millénaire dans certains villages. Et c'est pour cela que dans les textes, par exemple les textes notariés, on trouve lors des partages la décision de tout ce qui va être ajouté ou enlevé pour satisfaire la naissance, au fond, des nouvelles familles, puisqu'on aura partagé en deux, trois, quatre, cinq fils. Chacun devra avoir son foyer, chacun donc devra avoir sa cheminée, chacun devra avoir une porte pour entrer à l'étable, une porte ou une demi-porte pour entrer au fenil, etc. Sur cette image que je n'arrive pas à faire avancer, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est en haut à droite, oh ben voilà, évidemment. en haut à droite, vous voyez cette porte avec un arc en plein cintre, et bien donc c'est une partie, disons, de maison qui crée, qui a une servitude de passage au coin où on a eu construction d'annexes, de corps annexes au fil des siècles, et où on peut, pénétrant cette servitude de passage, remonter le passé jusqu'à arriver au premier noyau qui avait été construit, qui en fait était un racard, donc une construction en bois sur une base en pierre. Donc voici des exemples de maisons pour de nombreuses familles, la famille Chenuil à Perleau, mais aussi le cas de la famille Vezan à Torgnon. Chaque logis qui se trouvait donc au-dessus de l'étable, mais en dessous de la partie de Fenil, en général, devait comprendre deux espaces différenciés, la maison Lopéilio, comme on dit ici, donc la cuisine et la chambre de séjour chauffée. En fait, quand on observe l'architecture ancienne, on se rend compte que ce qui la dirige, c'est une certaine cohérence vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis des efforts à faire. On utilise juste ce qu'il faut. On est minimaliste. Le problème du transport était épouvantable. À cette époque, il n'y a pas des moyens comme nous en avons aujourd'hui. Et donc, l'économie est également donnée par le fait qu'il ne faut pas avoir des surfaces supérieures à celles qui sont nécessaires. Donc, on est toujours avec des éléments qui ont la bonne mesure. Bien sûr, c'est la connaissance, évidemment, le savoir-faire des artisans de les calibrer. Alors, si on regarde cette poutre fêtière, elle est magnifique. Elle permet un porte-à-faux, un sport au del tetto, qui est d'un mètre 80. Elle est bien profilée. Vous voyez, tous ces éléments sont parfaitement en harmonie avec ce qu'il fallait. Il n'y a rien de surdimensionné. Et bien sûr, quand vous voyez au centre de l'ivage cette pauvre petite maison apparente, mais qui est l'architecture traditionnelle qui est juste par rapport à ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui et qui est ridicule. Le technicien, tel que vous êtes, vous qui êtes technicien, regardez avec des yeux de technicien l'architecture et apprenez à vos clients à regarder. Il n'est pas nécessaire de singer malamente, des chimiotards et malamente l'architecture. Il faut reconnaître les qualités de ce qu'on a dans les mains, de ce qu'on voit et faire comprendre aux artisans leur rôle, leur rôle dans leur savoir-faire. C'est très, très important. Le modèle le plus diffusé de la vallée d'Ost de Courmayeur à Gressonnet est une maison tout en pierre, donc en hauteur, qui satisfait de façon polyvalente les besoins d'une famille sous un seul grand toit. C'est la maison qui, dans tous les livres d'architecture traditionnelle, est considérée comme la maison traditionnelle valdothenne. En fait, quand on va dans les archives de nos terres, on est étonné au 18e siècle de trouver énormément de textes qui parlent de ces contrats entre comitenti et artigiani. On en a énormément. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment autre chose que de l'architecture spontanée. On n'a pas de dessin, jamais. Mais ce qu'on trouve, c'est une description extrêmement précise de tous les espaces et des épaisseurs, par exemple, des épaisseurs de mur. Si on voulait dessiner, le plan, il n'y aurait pas de difficulté. Il y aurait un aurait pour les portes et les fenêtres parce qu'on dit toujours que les portes et les fenêtres, c'est une chose qui est en rapport avec le comité de choisir à la place. Donc là, on est vague, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors voici ces maisons. J'ai choisi la commune de Lomon où on a cette architecture du 19e siècle, tout le 18e siècle qui est très très présent dans cette commune parce que c'est un moment où fonctionne la mine de cuivre. Et les éleveurs, les paysans travaillent également à la mine pour avoir du numéraire et on construit, on construit énormément. Alors vous voyez par exemple l'exemple de cette maison dont on connaît l'artisan, l'artisan qui a bien sûr n'était pas seul. Il arrivait de Fontaine-Mort, Jean Creux avec son équipe, des gens de sa famille, des voisins, etc. Il s'est installé dans une des maisons du village, souvent mise à disposition par le comité et puis on travaille au chantier jusqu'à ce que l'hiver arrive. Vous voyez l'harmonie des couleurs des pierres. J'espère que vous pouvez la voir ici. On se rend compte à quel point l'artisan était attentif à tout. Mais les artisans d'aujourd'hui sont aussi comme ça. Ils aiment faire de beaux murs de pierre. Mais je crois que l'architecte a son rôle à jouer pour le guider parfois. Alors voici un petit exemple d'une maison qui est bien conservée. On a le texte qui raconte pourquoi on l'a reconstruit. En fait, elle avait été démolie par une avalanche. Mais personne n'a plus travaillé depuis cette fin du XVIIIe siècle. Mais tout est encore là de la même époque. Même les clous des portes. On reconnaît le modèle des clous à mouches du XVIIIe siècle. Alors par exemple, toutes ces maisons à Hollemont sont construites avec un mortier à base de chaux. Alors il n'y a pas de chaux à Hollemont. Il n'y a pas de chaux à Valpelin. Donc c'est le comitent qui doit acheter pour fournir ce matériau. Alors voici la répartition au XVIIIe siècle des fours à chaux dans la vallée d'Ost qui était une carte qui est déjà publiée et qui est disons qu'il montre le nombre de cuites qu'on avait dans les différentes communes. Vous voyez l'importance des Emma-Villes, l'importance de Nuss, la zone de Fontanet, il y a de très très beaux fours à chaux qu'en général on ne voit pas. Il faut vraiment être habitué à voir ces structures. Ce sont des bas fourneaux périodiques. On passe à côté sans les voir. Alors voilà à quoi ça ressemble. vous avez en haut à droite un four à chaux d'Arna. Et bien il y en a un peu partout dans la vallée d'Ost quand on se promène on les rencontre. Donc on construisait à l'intérieur une voûte, une falsa volta, une voûte en encorbellement. Nous ne sommes pas dans une région où il y a énormément de marbre, de pierres à base de chaux. Mais il y a quand même certains foyers disons où on pouvait le faire. Et vous voyez on construit cette fausse voûte en pierre à chaux. On remplit tout l'intérieur de pierre à chaux au-dessus et puis on fait un feu d'enfer pendant trois jours, quatre jours à plus de 1000 degrés. Et donc la boue s'écroule et le matériau est prêt à être après éteint dans une fosse. On a de la chaux vive par oxydation. Ah oui, alors à la fin du XIXe siècle, c'est le moment où la commercialisation de la chaux est la plus vive et la plus forte dans toute la vallée et dans les journaux locaux, au printemps, on a la vente de chaux un peu partout. Alors vous avez celle de Covalou, celle de Sartre, on en a un peu partout. Et on comprend qu'on a utilisé davantage la chaux à ce perpétriode. La chaux est, disons, publicisé comme étant de bon marché. C'est un travail épouvantable. Et alors, la position de la chaux, bien sûr, elle est utilisée avec terriblement de parcimonie. Les façades qui sont tournées vers la route, les façades qui sont tournées vers la vallée pour montrer qu'on a refait sa maison. donc il y a une seule façade qui a de la chaux ou bien les endroits où on habite. Donc là où on vit, l'étage est clairement entouré d'enduits à base de chaux pour essayer qu'il n'y ait pas de courant d'air ou bien pas de souris qui rentrent. Alors bien sûr, la variété des pierres locales a beaucoup d'importance pour la coloration. Il y aurait moyen d'imaginer des promenades disons où on met en avant on donne de l'importance aux maçonneries des maisons dont les matériaux proviennent bien sûr du sol quand on faisait le trou ou la fouille. On avait à ce moment-là énormément de matériaux et c'est ceux-là qui caractéristiquent les façades. Alors bien sûr, les jouets abatent le ciment qui rend les maisons tellement tristes. Alors l'artisan aimait travailler convenablement. Il aimait que les motifs qu'il représente soient parfaits. C'était des marmorines si vous voulez des enduits qui limitaient qui devaient embellir la maison. Les enduits étaient placés sur le lieu de vie le Pélio souvent on a ces deux fenêtres parallèles en façade qui rappellent l'existence de ce lieu de vie. A l'intérieur il y avait la table au milieu entre les deux. Et les artisans ne faisaient jamais rien qui ressemblait à des chewing-gommes. Or maintenant c'est la grande mode hélas. Alors c'est intéressant parce que le fait d'avoir ces colarines autour des fenêtres ou des portes peuvent avoir aussi une signification. Par exemple nous sommes à Pombosé au village de Cré Cré dessous et cette porte indique que derrière il y a une armoire et dans cette armoire il y aura l'aube du curé qui viendra faire la fête patronale du village. Donc ça a vraiment une signification importante. Elle est d'ailleurs très belle. Et puis quand on voit les maisons à l'abandon qui sont vraiment fatigentes et laides on oublie qu'elles ont été belles mais qu'elles peuvent aussi devenir belles et qu'il y a moyen de les traiter avec modernité. Elles sont là pour justement qu'on y vive aujourd'hui avec nos besoins d'aujourd'hui. Et les artisans ne faisaient pas du travail mal fait mais il suffit de demander aujourd'hui aux artisans qui font qui ragréent une voûte d'être attentif de faire quelque chose qui soit tenu comme cela aurait été autrefois et il fait très bien son travail aussi. Donc les angles les spigolis tout était parfait et c'était la preuve que l'artisan travaillait bien donc il était apprécié par cette façon de construire. Dans les textes dans ces préfets dont je vous ai parlé dont je vous ai donné un exemple il y a également le fait qu'on signale toujours qu'il faut garder ce qui est encore bon parce qu'il ne faut pas faire du travail inutile. Ce qui a été fait par les prédécesseurs et qui tient qui n'est pas pourri on utilise le mot pourri donc ce qui n'est pas pourri doit être conservé et réutilisé. les pierres taillées les planches les poutres tout est récupéré et éventuellement laissé en place si le mur qui soutient est toujours bon. Donc il y a vraiment une expression une façon d'agir qui est importante qui nous dicte quand même une certaine conduite. Ici un cas agressonné les interventions sont faites avec une certaine humilité quand il y a peu de choses à faire et s'adaptent à ce qui reste. Alors bien sûr quelqu'un dira ah mais là on n'a pas mis pour mimétiser l'intervention on n'a pas mis d'imprégnant sur les planches alors qu'il s'agit du mélèze il n'y a absolument pas besoin de mettre un imprégnant et de toute façon dans 5-6 ans le mélèze aura pris sa couleur argentée donc il n'y aura aucun problème tout passera facilement. Et puis bien sûr on a la chance peut-être que pour le moment il y a énormément de bâtiments en vente sur notre territoire et on a le cambiamento 12 qui est obligé on hérite ou on a à disposition des fenyles des grands espaces et c'est l'occasion je crois pour l'architecte vraiment de trouver des moyens pour s'exprimer pour faire quelque chose de différent et c'est vraiment l'occasion. excusez-moi mais voilà voici quelques exemples évidemment les parties même démolies parfois permettent d'ouvrir de grandes surfaces vitrées c'est certain qu'avec les nouvelles lois pour que ce soit l'aspect sismique mais aussi les aspects de 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 la conservation d'énergie de la cela rend beaucoup plus les capotes par exemple ne sont pas de mise normalement mais heureusement qu'à l'intérieur on peut placer du bois alors je vais terminer en montrant pour cinq régions de la vallée d'os cinq vallées latérales trois diapositives qui selon moi permettent de donner un petit montrer la diversité cela m'avait été demandé je crois que c'est une bonne solution on va commencer par Pontey donc de Pontey à Saint-Marcel où on a ces pierres à base de serpentines qui sont très très bien travaillées les bâtiments en fait étaient construits aussi par les au 16e siècle et au 17e siècle par les maçons de la vallée d'Ulysse ce n'est pas une chose nouvelle qui se déripendait dans la vallée d'Oste les textes sont très clairs ce sont les ici c'est quelqu'un d'Issyme un certain Jacques Ron qui travaille et à côté de ces grands bâtiments très très beaux avec fenêtres en accolade on a des greniers qui sont eux plus anciens ces petites structures en bois pour la conservation des denrées alimentaires ou des objets de famille très importants voici un autre exemple la charnie Claude Fénis alors bien sûr les chaînes d'angle sont placées en mettant posant les pierres en délit c'est à dire que les lits de formation des roches sont verticaux ce qui semble une absurdité au niveau de la résistance à la compression si on y pense je n'en ai jamais vu qui étaient fissurés donc c'était vraiment de nouveau un savoir-faire extraordinaire de choisir et de prendre l'épaisseur exacte les maisons ce sont des maisons pour habiter qui sont souvent toutes en pierre la partie rurale était uniquement composée d'étables féniles sans habitation ou une habitation hivernale dans l'étable pendant la journée et les maisons plus récentes sont ce modèle traditionnel que vous voyez en haut à droite mais plutôt sur la gauche de l'image contre une maison tour du XVIIe siècle on a construit une maison tout à fait habituelle de style disons traditionnel mais au XIXe mallet de Champorcher alors à Champorcher on a énormément de racards donc ce sont ces constructions en bois liées à la céréaliculture mais aussi au foin et on y habitait en dessous on y vivait très pauvrement à Champorcher et puis au XVIIIe siècle on commence à construire de grandes maisons en pierre à couloir et elles vont se développer dans il y en a assez bien dans la commune elles coûtent très très cher donc à côté d'artisans locaux qui étaient experts en bois des charpentiers locaux arrivent des personnes de la vallée d'Ulysse qui se font payer pour leurs travaux dans la maçonnerie et changent les modèles architecturaux ici à gauche c'est une maison beaucoup plus récente du XXe siècle dans la zone de Pont-Bosay on a souvent la partie haute qui entre pilastres en maçonnerie présent des tamponnements des entre en planche verticale qui caractérise vraiment l'architecture qui est vraiment identitaire parce que 45% des fiches que nous avons réalisées dans cette commune ont cette particularité dans le Val-Digne en fait plusieurs corps de bâtiments sont unis sous un énorme grand trois alors j'ai le plaisir de raconter souvent que si on passe en bas si on circule entre les corps de bâtiments en bas on est au XVe siècle tandis que le toit en haut au niveau des fenniles on sera au XVIIIe ou au XIXe donc on a à cause des problèmes d'indivision créés par les problèmes démographiques conservé des systèmes puis on a acheté les petites parts un peu à la fois et pour finir une famille après un gros événement catastrophique a s'est réinstallé et dans ce cas-ci c'est donc les bâtiments en bas enfin là ça a été restauré en partie mais les bâtiments en bas étaient du XVe et l'apôtre fêtière est du du XVIe fin du XVIe siècle donc fin d'un grand développement démographique de la Vallée d'Ose avant qu'il y ait la coupure avec la peste de 1630 le bâtiment je ne sais pas comment on fait pour montrer les bâtiments ici mais en fait qui est à l'arrière vous voyez dans le cercle rouge à l'arrière et bien il avait beaucoup de remplois qui ont été datés par d'Androchronologie le XIIe siècle avant les premières mentions du village donc c'est absolument extraordinaire c'était une maison tour avec arc en plein sainte etc c'était vraiment un bâtiment extraordinaire il existe toujours mais il n'est pas en bonne santé souvent on a ces bâtiments avec des ruraux avec des poteaux fêtiers du XIVe ou du XVe siècle qui sont donc les bâtiments qui étaient à la base de ces grandes constructions mais c'est également valable pour la salle Morgé dans le cadre d'un trou c'est pour ça que j'ai dit le val digne même si on va en fait jusque Saint-Pierre dans le val digne aussi on a ces grandes maisons qui ont beaucoup souffert elles ont beaucoup souffert à cause des de la de la retraite des français en 1691 vous savez que il y avait une guerre les français avaient envahi la vallée d'Ost et quand ils se sont retirés pour monter au petit Saint-Bernard ils ont brûlé tout ce qu'ils trouvaient où il y avait des réserves donc les greniers les fenils ils s'en sont donnés à la tuile tout a été brûlé à la tuile et le long du chemin les maisons les plus basses de la salle ont souffert de cette façon là et cette maison donc a été construite je parle de celle à gauche en 1716 elle était propriété d'un notaire à ce moment là donc le fait qu'il était notaire il a voulu qu'il y ait une colonne ronde vous voyez comme l'expression la forme raconte quelque chose sur le vécu de la maison même s'ils n'y habitaient pas c'était une une grange disons et les modèles architecturaux passent l'école et donc les maisons qui sont soutenues par des poteaux eux aussi à la salle le sont aussi à Saint-Rémy-en-Bosse le col Serena le col Malatra donc il y a vraiment des relations de famille d'un côté et de l'autre et les modèles architecturaux sont semblables Cogne alors je vous ai dit à Cogne on ne sortait pas puisqu'on avait un corridor à l'intérieur de la partie rurale mais on a vécu jusqu'en 1960 toute l'année à l'étable donc on n'a pas quitté à Pâques on quittait la partie des tables où on restait pendant la journée en hiver on remontait dans sa maison dans tout le reste de la vallée d'Ost il y avait vraiment une espèce de migration à l'intérieur de la maison même et ici vous avez la partie parce qu'il y a deux corps de bâtiment pour toujours pour les bâtiments pour les maisons de Cogne la peira tout en pierre ici c'est une peira de 1879 si je me trouviens bien ou 78 et puis le bâtiment où l'on habitait dans la partie inférieure elles étaient toutes en bois à Cogne en effet je pense qu'il ne faut pas dire que l'utilisation du bois a des caractéristiques valsères c'est une certaine des techniques utilisées par les valsères qui leur sont propres à Cogne au 15ème siècle tout devait être en bois à part ces petites maisons tours en pierre évidemment alors là nous avons le système que je qualifie quand même à bloc-bau pour les angles très anciennes la partie inférieure est du 15ème siècle la partie supérieure du 18ème parce qu'on reconstruit on répare ce qui est mauvais on les change etc et puis quand on a plus de bois parce que nous sommes dans une zone de mine de fer on n'a plus de bois alors on utilise des planches tout simplement on utilise des morceaux de bois toujours plus petits en plaçant aux angles des pilastres et qui construit les pilastres ce sont les maçons d'Issim il y en a un qui se marie sur place qui épouse une fille de bonne famille et qui fait un nombre incroyable de constructs de construction et donc il explique chaque fois on va détruire ou enlever le vieux bâtiment comme nous avons eu le premier le second plutôt et puis on va reconstruire en utilisant ce qui est bon Valet d'Ulysse alors évidemment je ne m'arrête pas sur la partie où habitent les maçons ici c'est la farette c'est un village de maçons où tous les éléments architecturaux sont étudiés les escaliers toutes les pierres sont taillées avec soin c'est un travail évidemment qui démontrait leur savoir-faire aussi c'est la même chose si on va à Niel de Gab c'est extrêmement extraordinaire les chaînes d'ange sont parfaitement taillées les escaliers qui montent aux maisons sont arrondis on a vraiment fait des capos lavori quand on monte à Issym on est donc dans une de ces zones de peuplement Val sert par excellence le Valon de Saint-Gras et en fait il s'agit d'une zone où on a eu de l'habitat permanent puis de l'habitabilité temporaire en fonction des problèmes démographiques et au moment de la de l'exploitation par les Val on a donc ces constructions comme vous voyez en haut de l'image tout en bois dans une parcelle de terrain qui est complètement terrassée parce que la construction en bois est en rapport avec la céréaliculture avec la production de farine avec la production de pain mais vous voyez juste en dessous une étable d'alpage pour une trentaine de vaches les deux choses sont ensemble dans le même endroit parce que justement il y a eu des utilisations différentes du territoire et puis c'est un Valon qui est très très riche par sa diversité architecturale vous avez Stoubi au fond à gauche avec un Stade de 1660 vous avez une maison un peu comme celle de Phénis avec le système de fenêtres à collades à Eka et puis vous avez Grandinerp une maison qui est en fait construite en plusieurs phases et la dernière celle qu'on voit là de 1764 emballe une maison comme on en aurait une à Evolen dans le Valais donc la maison avec en bas où il y a l'étable mais au-dessus il y a le Pélio puis la maison la cuisine et le tout a été on a camouflé la partie en bois alors bien sûr les constructions à Gressonnet au 18ème siècle changent on abandonne le bois de plus en plus et on commence à construire en pierre ceux qui construisent en pierre ce sont des Gressonars eux-mêmes parce que les Gressonars comme les Valsésiens allaient en Suisse travailler à la construction des églises des ponts et c'était des entrepreneurs ils étaient aussi commerçants mais malgré tout ils avaient une grande spécialité dans la pierre et les deux stades elles que vous voyez construits en haut à gauche en fait sont construits par des des artisans de Gabi des Stévenais donc c'est un peu curieux on trouve fréquemment aussi des artisans de Liliane qui sont là mais il faut se dire que les paysans avaient peu de temps pour dédier à la technique de construction ils préféraient avoir une maison solide donc construite par un technicien et les Gressonars ils étaient toujours en route donc ils avaient autre chose à faire que construire leur propre maison et alors justement l'amour du bois des Gressonars se remarque à l'intérieur les intérieurs de maisons sont extraordinaires on va jusqu'à voir des plafonds en marquetterie ce sont des maisons du 18ème siècle celle-ci des maisons en haut à droite c'est d'un très grand commerçant à gauche en haut c'est une étable habité parce qu'on habitait à l'étable mais malgré toujours des travaux de menuiserie extrêmement raffinés je termine par Hayas et j'ai jumelé également Saint-Vincent puisque les modèles passent l'école quand vous passez un Valminiana de Saint-Vincent vous êtes comme à Hayas alors les plus anciennes structures datées par d'adonchronologie vous voyez en bas du 15ème siècle sont celles à pied fuselés telles qu'on en rencontre également un peu à Graysonnet mais il y en a énormément à Hayas à Saint-Vincent à Brusson à Chaland à Valorsine également et donc ont des caractéristiques tout à fait particulières et se distinguent par rapport à ce qui est fait par la suite ah pardon oh là là évidemment voilà en fait ce sont des techniques de pionniers les troncs ne sont pas écari et on trouve souvent au bout des poutres ces trous vous voyez pour tirer avec des cordes les matériaux pour les descendre ou pour les remonter parce qu'il ne faut pas imaginer non plus qu'on a forcément toujours la propriété d'un bois à l'amont de sa future maison pour choisir sa poutre fêtière dans les textes on se rend compte qu'il arrive qu'on doit avaler de l'autre côté du torrent et faire tout un voyage parce qu'on a des droits dans un bois commun pour avoir de bonnes poutres pour construire sa maison alors vous voyez ce sont des caractéristiques donc de cette époque du 15e siècle puis dans le Val d'Aias de Chaland à Aias d'ailleurs on construit énormément de maisons en pierre au 16e siècle donc on est à un moment où il y a sans doute moins de bois puisqu'on est dans un moment de plein démographique et on construit de très belles maisons avec des fenêtres à collades celle-ci c'est une maison de notaire particulièrement belle de début 1608 quelque chose comme ça et cette construction en pierre donc succède à un moment où on a énormément de raccars en bois construits encore de façon pionnière pionnière et puis va et va être après après cette construction en pierre qui a beaucoup de succès parce qu'elle est à la mode si vous voulez localement on reconstruit de nouveau en bois en utilisant beaucoup de bois presque fini voilà alors évidemment les modèles de raccars du 18e siècle tout en longueur et je crois que je termine par celle-ci donc c'est le modèle de raccars du 18e où on a énormément de charpentiers locaux qui travaillent et je vous remercie de votre attention merci 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 Merci.